Bien le bonjour jeunes âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un jeu que je voulais absolument vous présenter. Je sais que j'avais dit que je ferais moins de vidéos finalement, j'en fais. Bon, c'est pas grave, là je voulais absolument vous le présenter en vidéo. Parce que la dernière fois je vous l'ai montré au niveau des summons, mais ça disait trop rien sur le jeu et je vous avais invité à rejoindre le Discord, ce que je fais à nouveau pour avoir plein de news sur les jeux mobiles, les jeux vidéo tout court, et retrouver plein de communautés, le lien est dans la description de la vidéo. Je vous le rappellerai bien sûr, enfin, donc, de vidéos, pardon. Et donc, je vais vous présenter Illusion Connect. Illusion Connect, ça fait qu'à peine une semaine qu'il est sorti, donc c'est vraiment assez frais, vous pouvez tout à fait rejoindre, il n'y a pas vraiment un truc de compétition à proprement parler, donc c'est pas grave si on rejoigne maintenant, c'est pas en mode, « Ah non, je suis en retard, comment vais-je faire ? » C'est pas grave, d'accord ? Puisqu'il y a des systèmes dans ce jeu qui sont vraiment très bien pensés, et je vais vous présenter un petit peu tout ce qu'il y a à faire sur Illusion Connect, pourquoi c'est bien, tout ça, tout ça. Ok, donc déjà, on peut le constater, menu propre, beau. Le seul truc qui va pas, pour l'instant, c'est ces écritures encore en japonais, là. Non, c'est du chinois, je sais pas ce que c'est, je crois que c'est du japonais, mais je suis pas sûr, j'ai pas l'impression de reconnaître du japonais. C'est peut-être du coréen, je pense que c'est du coréen. J'avoue, je sais pas trop qui a développé ce jeu, mais c'est vrai que ça, ça fait pas ultra propre, mais ce n'est pas grave, c'est la seule chose qui n'est pas peut-être très propre sur ce jeu, mais l'interface, déjà, c'est un bon avertissement. Pour moi, quand j'arrive sur un gacha, et qu'il y a des trucs de partout, où je comprends rien, où c'est pas fait petit à petit, et on te fout avec des pings de partout, ça m'énerve déjà de base. Là, c'est propre, et on vous introduit des choses petit à petit. Donc, première chose, quand vous arrivez sur le jeu, vous faites un compte guest, ça fait 5 minutes de re-roll sur ce jeu, donc c'est vraiment rapide. Vous allez avoir deux summons à faire. Première summons, ça va être sur une bannière newbie. La bannière newbie, c'est avec 3 persos qui sont dessus, vous essayez d'avoir un personnage qui s'appelle Nicolas, je vais vous la montrer, moi je ne l'ai pas. Pour l'instant, je ne l'ai pas. C'est ce personnage-là. Vous allez essayer d'avoir Nicolas. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez plein de codes à redeem. Donc, vous venez sur le Discord, vous avez une liste de codes assez phénoménale, qui vous donnez pas mal de summons également. Et vous allez essayer d'avoir, sur une bannière, vous allez essayer d'avoir ce personnage-là, qui est Miyuki. Elle est en bannière avec Kiraya. Donc, vous voyez, les utilisations sont belles, c'est bien animé, c'est beau, franchement, c'est beau ce jeu. Donc, vous allez essayer d'avoir, plus particulièrement, Miyuki, puisque c'est un personnage facilement atteignable au niveau du 6 stars. Donc, vous allez essayer d'avoir celle-là. Ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est qu'au niveau des summons, on a quelque chose qui est assez particulier, et que je n'ai jamais vu sur un gacha, c'est que, premièrement, le jeu est très généreux. Vous allez avoir pas mal de summons, c'est facile, c'est... Vraiment, je peux faire pas mal de summons. Moi, j'ai Whale, hein, ok ? Mais là, par exemple, les 8000 que j'ai, là, que j'ai eu en 2-3 jours, vraiment, ce n'est qu'en jouant normalement. Donc, vraiment, c'est assez généreux. Et donc, il y a un système assez particulier. En fait, vous avez deux genres de tickets. Vous avez les tickets rouges qui sont pour les bannières rate-up sur un personnage en particulier. Donc là, ici, avec Jamie. Donc, ces tickets-là sont beaucoup plus rares. Vous en avez à voir quelques-uns qui vont vous être offerts via des événements, via quelques récompenses bien spécifiques, et vous en avez à voir un par jour en récompense de vos quêtes du jour. Donc, ça reste assez rare. Autrement, vous allez devoir sur tous les pays. Ce qui est bien avec cette bannière, c'est qu'au bout de 2 semaines dessus, vous avez garanti un personnage SSR. Donc, pour Jamie, c'est 40%. Et ensuite, vous en avez 3 autres qui sont dans les détails. Donc là, Miyuki, Yuffie et Hachwaya. Donc, ça, c'est la bannière qui change de façon périodique toutes les semaines. Donc ça, rien qui change par rapport à ce qu'on a d'habitude de voir dans les gachas. Vous en avez 2 comme ça. Là, il y a celle-ci, il y a celle-là. Et autrement, vous avez une autre bannière. Vous avez 2 autres bannières doubles. Qui sont, pour moi, celle-ci et celle-ci. Je dis pour moi parce que justement, c'est ça qui est spécifique sur ce jeu. C'est que vous avez donc les bannières normales. Et vous avez des bannières qui sont liées à votre ancienneté de compte. Donc, c'est-à-dire que n'importe quel joueur qui commence n'importe quand va avoir la bannière dont je vous parlais. Miyuki, X, Kiraya. Donc, vous allez commencer. Vous allez avoir ça. Puis ensuite, vous allez avoir celle-là. Youfim, Viviane. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, ce sont des bannières qui sont spécifiques à vous. Tout le monde a les mêmes au même moment. D'accord ? Enfin, au même moment, je veux dire, périodiquement. Donc voilà. Et ensuite, vous avez aussi d'autres summons via d'autres trucs que vous avez régulièrement. Que ce soit pour le PVP, la guilde et des contenus. Vous pouvez bien sûr avoir la bannière normale où il y a tout et du stuff. Mais ce n'est pas franchement nécessaire puisque ça tombe assez régulièrement. Le stuff n'est pas un truc vraiment dur à avoir sur ce jeu. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on y fait sur ce jeu ? À quoi ça ressemble finalement ? Parce que c'est ça qui est quand même le plus intéressant. C'est quand même le gameplay. Donc là, les personnages sont quand même jolis comme vous pouvez les voir. Je vais vous en montrer quelques-uns. très beaux designs. Bon, la plupart, ce sont des meufs. Ça reste un gacha asiatique. Il ne faut pas déconner. Elles ont tous des gros boobs et elles sont assez sexualisées. Mais il y a quand même des designs très beaux. C'est joli. C'est vraiment beau. Il faut savoir aussi que ce n'est pas grave si vous n'avez pas que des SSR. Il y a des persos comme celui-ci qui est pan, 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 je ne sais pas comment on dit, qui est SR et qui est extrêmement forte. vous avez Saya qui est un personnage de base du jeu qui est très bien aussi. Vous avez Flora qui est bien. Vous avez Rikia qui est excellente. Bref, vous en avez beaucoup beaucoup qui sont bien. Shanty est très bien. Anne est très bien. Bref, ce n'est pas les persos non SSR qui manquent qui ne sont pas. Ensuite, je vais quand même vous parler avant de vous montrer les deux gameplays un petit peu comment ça se passe au niveau des personnages. vous allez tais-toi tous avoir un passif, une attaque de base, ah mais ferme, c'est bon ? Vous allez avoir une attaque de base, une compétence normale avec 15% de chance de se lancer et votre compétence ulti qui se lance dès que vous mettez le personnage sur le plateau de jeu et qui ensuite se rebuild à force de frapper, à force de recevoir des dégâts. D'accord ? Donc, vous avez ça. Je ne vais pas vous faire le détail des persos. Celui-ci est très très forte puisqu'elle peut justement baisser l'énergie qui permet de lancer l'attaque ultime. Le truc important, outre le fait d'augmenter son niveau, vous allez pouvoir l'augmenter au fur et à mesure que vous avancez dans l'histoire, d'accord ? Donc ça, je ne vous en parle pas mais vous avez aussi, vous devez avoir du fric pour augmenter par exemple du level 100 à 120. Je ne peux pas augmenter tant que je n'ai pas ces trucs-là et vous voyez que si je clique dessus, il faut que je définis le 12-14 en 3 étoiles afin que je puisse avoir donc ces... C'est un signe aussi. Ce qui est bien, c'est que je peux les... Je n'ai pas besoin d'aller faire le niveau une fois que je l'ai réussi. Je peux le raid et ça me le fait x10 directement. Donc ça, n'ayez pas peur de le faire, d'accord ? N'ayez pas peur de refresh votre énergie puisque vous pouvez refresh 5 fois votre énergie par jour avec des cristaux ou avec du pain. Le pain, c'est pay to win, d'accord ? Enfin, pay to win. Qu'est-ce que je raconte ? C'est via la boutique. Donc, n'ayez pas peur de le faire 5 fois par jour, c'est worth. Ça vous permet d'avancer sur votre compte ou d'avoir, dans tous les cas, plus de cristaux après. Donc, faites-le. Mais voilà, il y a des jours où vous allez peut-être utiliser toutes vos énergies en faisant juste des raids, ok ? Donc, des fois, ça se passe comme ça. Donc, voilà comment ça se passe. Après, vous avez donc l'équipement, vous allez aussi devoir augmenter. Donc, l'augmentation de l'équipement, ça se passe en ayant un dupes ou alors un équivalent avec des gemmes, ok ? Donc là, j'ai un dupes, donc je pourrais le faire. Et en ayant aussi, en raidant, voilà, vous voyez, je pourrais de fois 5 pour avoir directement ça. Et d'ailleurs, je vais le faire, hop, là, comme ça, vous voyez comment ça se passe. hop, c'est rapide. Et hop, il me le fait automatiquement. Il voit que j'en ai besoin que d'une et donc, il me le fait faire. Donc, ça, c'est normal. Et ensuite, un autre système, c'est un petit peu le système qu'on va dire un peu pour les whales, le système qui va les avantager au début du jeu puisque quand vous augmentez d'étoiles un personnage, il va, bien sûr, gagner des stats, mais surtout gagner des attributs supplémentaires. Par exemple, là, on peut voir que si je la mets en 4 stars, elle va avoir plus 55% de dégâts sur son ultimate et 20% d'HP en plus. C'est un bon gros boost, d'accord ? C'est un énorme boost. Après, là, on voit aussi que c'est très intéressant, réduit de 200 l'énergie supplémentaire, attaque plus 20% sur les attaques basiques, d'attaque et là, de la pénétration d'attaque. Donc, c'est quand même des bons gros bonus. Donc, ça, c'est en ayant des dupes, ok ? Vous allez devoir donner de l'argent, donc des shards et puis ensuite des poussières. Donc là, vous voyez que les shards, c'est bizarre, je n'ai pas de dupe, mais c'est écrit 23 sur 120. Donc, en fait, les shards, vous pouvez les avoir vers un système de jeu normal et vous pouvez aussi avoir de la chance tous les jours via ceci que vous allez en avoir tous les jours. C'est les Broken Destiny Prism. le jeu est disponible en français, je le dis, moi, je l'ai mis en anglais parce que c'est mieux pour être accord avec tout le monde. Et donc là, vous voyez, hop, j'ai des shards pour pas mal de persos et que des SSR. Et là, hop, un pour Miyuki. Donc voilà, ça se passe comme ça et donc, ça veut dire que free to play parlant, vous pouvez tout à fait avoir des shards et augmenter vos persos en 6 stars au bout d'un moment. Donc, on va aller faire un niveau de jeu histoire que je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, l'histoire, franchement, elle est OSEF. L'histoire, il n'y a pas vraiment d'emphase sur l'histoire. C'est tag, vous faites les stages, il y a des stages, vous allez avoir tel line-up. Donc là, hop, je me bats contre Miyuki. Il y a bien sûr le système des 3 stars, c'est tout le temps la même chose. Clear le stage, avoir plus de 15, 30 ou 50% d'HP et le finir en moins de 120 secondes. C'est plus ou moins ça parce que des fois, tu le finis en 110 secondes et il est assez généreux pour te dire donc bien sûr, vous faites votre line-up. Vous pouvez avoir jusqu'à 10 personnages dessus. Bon, là, je n'ai pas encore débloqué le truc dans les maisons pour faire ça mais je vais donc pouvoir mettre jusqu'à 10 personnages et vous pouvez choisir aussi un leader qui ont différentes capacités et aussi différents bonus à assembler via votre line-up. Donc, je vais vous montrer vite fait un challenge en espérant ne pas me foirer. Vous pouvez aussi, bien sûr, le lancer en auto mais c'est fortement déconseillé. Donc là, on va faire comme ça. Donc là, je vais mettre ce perso-là parce que quand elle meurt, elle revit et elle va faire surtout des dégâts en AOE ici. Donc, je vais essayer de clean le board afin d'atteindre. Voilà. Donc là, elle va faire son ulti. Vous allez voir. Boum. Alors moi aussi, je peux le faire. Je vais mettre ma Miyuki. Vous allez voir que leur énergie va baisser. Là, regardez celle-là. Boum. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un perso qui fait assez mal sur un des pés. Enfin, mono-cible. Hop là. Voilà. Donc là, je vais quand même bien défoncer. C'est pas peut-être un des niveaux des plus difficiles. Il y en a qui sont vraiment hard. Mais là, j'ai bien up. Là, je suis beaucoup trop HL pour ce niveau-là. Vous pouvez le voir au niveau des CP de toute manière. Et donc là, j'ai gagné. Donc, ça se passe comme ça le gameplay. Et je peux vous dire qu'il y a des moments vraiment où vous allez galérer. Là, vous voyez, j'ai 20k quasiment de plus au niveau des CP. Je n'ai pas avancé dans ce niveau d'histoire-là depuis un moment puisque vous avez en fait deux sortes d'histoires. Vous avez l'histoire normale et vous avez bien sûr le mode difficile dans lequel je me suis attelé dernièrement parce que c'est là ce qui vous permet d'augmenter finalement les persos de threshold, de level cap puisque vous avez vu le 100 à 120. C'est là que je vais devoir choper les bons stages pour pouvoir progresser. Donc, vous avez vu un petit peu... Ça, c'est le main gameplay. Vous avez bien sûr en ce moment un event. Donc pareil, vous avez des stages. Franchement, c'est vraiment sympa. Vraiment, pour l'instant, il y a des mises à jour régulières. Les récompenses sont vraiment cool. Vous avez... C'est vraiment généreux en fait. Le jeu est généreux. Vraiment. Je vous boucher le pas. C'est vraiment étonnamment généreux. Et vous allez vraiment pouvoir faire pas mal de summons. Ensuite, vous avez donc ici plein de récompenses. Ce sont juste des... En gros, là, ce sont les achievements. OK. Vous voyez là, incroyable quoi. Dès votre premier truc, dès que vous allez arriver, vous allez avoir une Miyuki au bout de 7 jours. OK ? Et une fois que vous avez passé 7 jours sur le jeu, vous allez avoir un nouveau login qui va vous proposer entre 4 persos SSR. J'ai jamais vu ça. Moi, j'ai choisi Miyuki comme ça. La mienne, elle sera 6 stars. et vous avez plein de trucs à choper. Maintenant, on va parler vite fait du shop puisque c'est quand même une partie très importante de n'importe quel gacha, la monétisation. Et je peux vous dire qu'il y a plein de choses qui sont vraiment pas chères sur ce jeu. Au niveau des packs, vous en avez, vous voyez, à 1 euro, 5 euros. Et ils sont pas dégueulasses. Pour 5 euros, vous avez une multi. Généralement, c'est beaucoup plus cher. Par exemple, sur Arkness, c'est presque le double il me semble, une multi. Donc là, vraiment, vous avez, vous avez, voilà, vous avez une multi et des trucs de ressources. Donc c'est vraiment pas trop dégueulasse. Pour 1 euro, vous avez un perso SSR. Je vous conseille de le prendre. C'est vraiment pas cher, 1 euro. C'est quoi ? C'est même pas un café. Une baguette. Et vous avez vraiment un très très bon perso. Phiby, là, vous avez vu, celle que j'ai posée en première tout à l'heure. Vous avez ici, les monthly. Donc ça, ce sont les trucs que généralement, les gens prennent. Il y en a deux. Vous en avez 1 à 5 euros qui est donc sans cristaux tous les jours. Très bien. C'est bien. C'est worth. Mais vous avez surtout celui-ci. Le Phéonix VIP privilège. Donc là, quand on dit VIP, généralement, sur les gachas, ça fait un peu peur parce que c'est souvent de la merde. Mais ici, il est juste insane. Déjà, c'est un truc, vous le payez 25 euros. Ça fait un peu mal mais c'est à vie. Vous avez 5 semaines chaque semaine. Vous avez, quand vous le prenez, 10 semaines d'un coup. Vous allez pouvoir stacker de la stamina. C'est-à-dire que si vous êtes à 120 sur 120, vous êtes en train de dormir, vous êtes à 120 sur 120. OK ? Vous vous dites « Putain, ma stamina, elle va être perdue et tout. » Eh bien non. Puisque du coup, elle va se mettre ici et que vous allez pouvoir donc claim jusqu'à 300 stamina qui se sont engrangés pendant que justement, vous étiez au max. OK ? Et vous allez aussi avoir au niveau des perks ici, vous avez le Hanas Gift. En gros, ça, c'est un truc, c'est un espèce de, on va dire, de battle pass. Vous avez ça de façon normale et ça, vous le débloquez justement avec le SVP privilège. Vous avez donc des griseaux en plus. Donc, c'est vraiment très, très, très worth. OK ? Là, ça, c'est le truc normal. Vous n'achetez jamais rien si ce n'est les médailles ici en A, en or. OK ? Donc là, je les prends. Vous avez, dans le gear, vous n'achetez jamais rien si ce n'est ceci et ceci qui vous permet donc d'améliorer votre gear. Et dans les diamants, vous ne prenez... Ça, c'est juste pour faire des semaines. Les skins ne sont pas vraiment chers. Vous avez n'importe quel skin pour 9 balles par rapport à d'autres... Je compare. Par rapport à d'autres gachas, c'est très, très bien. Vous pouvez aussi en choper de façon free to play. Et les skins sont vraiment beaux comme vous pouvez le constater. Ils sont vraiment très, très propres. Vous en avez un gratuit. Allez penser à le choper. Dans le limited time shop, donc là, c'est le truc qui fait des fois en vie. C'est l'endroit où vous allez avoir les tickets rouges qui sont assez rares et où il y a quand même pas mal de trucs très, très bons. Là, ceux qui connaissent le jeu verront que j'en ai déjà pris. Moi, j'ai déjà mis pas mal d'argent dans le jeu. Donc, oui, c'est tentant. Quand vous voyez des trucs comme celui-ci, par exemple, à 5 balles, j'ai cliqué sur elle sans faire exprès, vous avez donc 5 summons, vous avez un seed rallye token qui fait quoi ? qui est un ticket select qui vous permet de summon Artho ou Tiffany et une chance d'avoir le SSR partner Angela et ça, donc, de la stamina. et des fois, il faut faire gaffe parce que des fois, il n'y a pas juste ça parce que par exemple, si je clique là, on se dirait par exemple 50 balles pour 20 tickets, 5 ça et 5 ça mais en fait, des fois, il y a d'autres trucs par exemple ici ou je ne sais pas je trouve des mauvais exemples là, par exemple, il y a un stuff et pourtant, on ne le voit pas là, ça, c'est un petit peu mal fait mais bon, voilà. Donc, le shop, il y en a vraiment pour tous les goûts d'accord ? Vous en avez aussi des trucs gratuits tous les jours, vous avez ça toutes les semaines, vous en avez un ici aussi, vous avez 10 chards et tous les mois, vous en aurez aussi un gratuit avec 10 chards et 60. Vraiment, le jeu est généreux de ouf. Donc, bien sûr, vous avez les quêtes du jour, vous avez les quêtes semaines qui est en fait ce parfait exemple. Là, vous voyez, j'ai fait assez de quêtes et donc, les weekly rewards, c'est une fois que j'ai fait, j'ai un score de quêtes dans la semaine, eh bien, j'en ai encore j'ai voyé. Quand même, il y a 300, 350 ici plus celles qui sont tous les jours. Vous avez bien sûr des succès ici, des trucs de la story. Donc voilà. Ensuite, l'album, ça vous permet juste d'engranger aussi à chaque fois que vous avez un nouveau personnage, d'avoir des cristaux, 150. Vous avez des cristaux à choper ici. Une fois que vous avez assez de partenaires, vous avez, vous pouvez donc date, ça, c'est un peu nul. vous pouvez date, vous pouvez leur donner des cadeaux, ce qui vous augmente la relation que vous avez avec elle. Vous avez donc une histoire qui se développe et vous allez pouvoir surtout les dates afin d'augmenter encore plus l'intimité avec elle, pouvoir avoir des stats et découvrir des choses. Il faut le faire aussi tous les jours. Vous pouvez le faire jusqu'à trois fois par jour les dates. Vous avez également un petit système, vous ne le voyez pas ici puisqu'il y a ma tronche. Hop là, vous avez un système un petit peu de, comment dire, tous les jours, vous avez toutes les heures, toutes les secondes, vous voyez, votre différentes ressources qui peuvent se claim à la manière, un petit peu, si on veut, quand ça s'appelle ces jeux déjà, je n'arrive plus à trouver le terme, un petit peu d'un idle game. Et vous avez donc aussi la base. Je vais vous la montrer. Voilà, vous avez votre base qui va se remplir avec vos personnages et vous allez devoir donc build certaines choses dedans afin d'avoir justement plus de ressources. Donc là ici, les cristaux, les gold, l'énergie, très important sur votre personnage. Ça, ça vous permet d'avoir plus de partenaires dans votre team. Donc c'est grâce à ça, une fois que j'aurai les 300 000 ici, que je vais pouvoir avoir les 10 persos. Donc ça, ça va se débloquer aussi au fur et à mesure et vous allez aussi avoir des petits trucs comme ça en mode hop là, je la caresse, hop, plus intimité. Bon, ça, c'est un peu le truc japonisant, un peu nul. Et vous allez aussi devoir placer vos personnages afin d'avoir le maximum de rentabilité au niveau justement de votre idle game. et donc, il y a aussi, bien sûr, du PVP. Le PVP, vous avez 3 modes. Vous avez donc du friend battle. Donc là, vous le faites contre vos amis, vous leur proposez un match et c'est en temps réel. vous avez le Dream Arena donc là, qui fonctionne avec des line-up attaque et défense. Donc quand eux vous attaquent, ils tombent dans cet ordre-là sur votre team et autrement, vous attaquez de façon aléatoire. Donc là, c'est pas dans l'ordre. Ça se attaque avec votre team. Donc vous pouvez faire de façon normale donc en le challengeant vous-même soit en faisant un fast challenge. Donc là, attendez, je vais refresh par exemple. Hop, je vais refresh, je vais me battre contre elle et donc là, automatiquement, ça va me dire défaite ou victoire. Et donc là, j'ai une victoire. Vous pouvez donc augmenter dans votre classement et donc le classement est aussi assez généreux puisque vous avez plus ou moins de chrysos à chaque fois que vous êtes promu d'un rang qu'à l'autre et vous avez donc chaque semaine plutôt pas mal et de diamants et de badges qui vous permettent d'invoquer. Donc ça, c'est assez simple. Pour l'instant, on n'a pas le Tencent. Il va être disponible ce mercredi-là, donc le mercredi 4 novembre. Donc je suppose que ce sera un système de tournois assez simple. je vois pas bien ce que ça pourrait être d'extrêmement novateur, mais c'est toujours ça de pris. Au niveau des guildes, c'est un petit peu décevant puisque la guilde, vraiment, il n'y a aucun contenu particulier à avoir si ce n'est que vous allez donc mettre votre ressource à contribution, soit vos gemmes, soit votre or 5 fois par jour pour augmenter les niveaux de la guilde qui vous permettent donc d'avoir tout simplement de quoi invoquer avec ça. Ça ne sert qu'à ça pour l'instant, la guilde. C'est un petit peu dommage. Et ensuite, vous avez les trials. Et donc là, les trials, il y a plusieurs, comme vous pouvez voir, modes de jeu très sympathiques. Donc ça, c'est un petit mode pratique qui vous permet d'avoir quelques récompenses. Ce sont tout simplement des tutoriels. Donc vous les clinez, ça, il n'y a pas grand-chose à en dire. Vous avez vos daily trials. Donc là, en gros, tous les jours, vous allez faire des challenges. Vous pouvez les faire jusqu'à 20 fois par jour, mais il faut le faire au moins deux fois par jour puisque comme vous pouvez le voir ici, il y a écrit extra reward attempt. Donc challenge. Et donc là, vous pouvez voir que j'en ai débloqué quelques-uns. Il se débloque au fur et à mesure. Au niveau 43, je vais pouvoir challenger. Et une fois que vous avez fait en S, vous pouvez donc le raid. Et donc là, si je raid, vous allez voir que j'ai directement les récompenses. Et ce qui est en fait le extra reward attempt, c'est que je vais avoir à coup sûr une charge avec. Donc là, hop, deux fois. Et donc pas forcément que du SR ou du R ou quoi que ce soit. Ça peut tomber aussi sur du SSR. Donc là, par exemple, j'ai eu deux fois. Je peux le faire encore et je vais peut-être avoir des shards, mais ça reste un rare drop. OK ? Donc là, bien sûr, il y a des stages tips. Je vous conseille de les lire puisque là, par exemple, le but dans ce challenge-là, c'est de buter le plus rapidement possible avant la fin du timer un boss. Ici, ça va être de clean des vagues de mobs très rapidement. Donc là, vous allez essayer d'amener le plus d'AO possible afin de clean le plus vite possible. Donc là, pareil, je vais challenge. Hop là. Là, on peut voir que j'ai eu cinq shards sur Camille qui est un perso SSR. Donc là, c'est assez énorme, cinq. Et pour Marie. Et ensuite, chez le Witch Operation que je ne vais pas faire là parce que je vais débloquer au level 41. Je vais sûrement l'atteindre aujourd'hui. Donc, je ne vais pas y toucher. Mais ici, le but, c'est de protéger. Donc là, on va plutôt ramener des tanks et des heals pour essayer de ne pas se faire poutrer par Yuffie. C'est présente. Ensuite, vous avez l'exploration. Donc ça, c'est des petites aventures. Je vais vous en montrer une. Donc là, on peut voir que j'ai des recs rewards. Donc en gros, les recs rewards, c'est des trucs qui vont vous dire « Ok, ici sur Misty Park, vous allez devoir aujourd'hui le faire une fois en mode auto AFK une fois que vous l'avez fait une fois. Et donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est tout con. Vous prenez une team. Hop, il y a des persos qui sont augmentés. Donc là, ça va le faire en auto. Mais normalement, vous avez donc des combats et vous avez des quêtes là-bas par un petit peu partout. Et donc, vous avez un système de quêtes qui vous donne des points d'exploration. Par exemple, ici, on voit qu'il faut que je lise les Ferry Tellbook pour avoir 5 points d'exploration. Et les points d'exploration me permettent d'avoir tout simplement des récompenses. Donc là, je ne vous spoil pas toutes les quêtes. Je vous laisse les découvrir. C'est des petits contenus sympas qui se débloquent semaine après semaine. Donc là, pour l'instant, on n'a débloqué que deux. Mais dès demain, on va en avoir un nouveau qui va permettre donc de progresser au niveau des quêtes et de l'exploration qui nous permettent d'avoir plus de récompenses et tout simplement plus de contenu pour le jeu. Donc là, j'essaie de checker si je ne vois pas le livre, le fameux, puisqu'il m'en manque un. Ça paraît de façon aléatoire. Mais bon, voilà, c'est tout con. Une fois que vous l'avez fait, de toute façon, une fois, vous le laissez en automatique. Vous essayez de faire les quêtes que vous n'avez pas réussi. Et puis, c'est tout simple et vous allez avoir donc une récompense assez spécifique. Vous pouvez tomber sur du stuff. De quoi augmenter vos personnages, de l'or, tout ça, tout ça. Mais surtout, une récompense qui est importante. Ce sont des espèces d'âmes qui vous permettent d'acheter dans la boutique de quoi augmenter vos stuff. Donc ça, c'est quand même assez important. J'ai chopé la Magic Rose. Je fais un tour vite fait parce que j'ai vu que je parlais, je n'ai pas trop regardé s'il y avait le livre. Et tant que j'y suis, hop, je lui donne sa fleur, ça me donne un petit truc supplémentaire que ça ne se fait pas forcément en automatique. Tout ne se fait pas en automatique, mais là, vu que j'ai quasiment tout fait, je le check juste vite fait s'il n'y a pas ce fameux bouquin. Ça fait 50 ans que je le cherche, ce bouquin là, con, et j'arrive toujours pas à le trouver. Et donc là, je peux end l'exploration. Et donc, on va voir que j'ai ces âmes là et j'ai même eu un SR. Donc ça, c'est très bien, ça va me permettre d'augmenter. Et ça aussi, c'est très important puisque ça vous permet de donner de l'XP à vos stuff. Et donc ça aussi, c'est très bien pour avoir plusieurs choses qui vont être très bien pour vous pour augmenter vos stuff. Donc là, vous voyez, j'ai 56 points d'exploration, donc j'allais bloquer ça. Mais vous voyez, à partir de 60... Là, je ne peux pas aller jusqu'au 75, ce qui me donne quand même un ticket, un truc SR et un stuff SR. Et à la fin, quand même, ce n'est pas dégueulasse, deux stuff SSR, un skin et 880 diamants. Voilà. Et ça, c'est que pour le Fantasy Rain. Après, je me doute bien qu'on va en avoir un ici, un ici, un là, un là-bas et qu'il va en avoir 50. Ensuite, on a mon truc préféré, c'est l'Arcana. L'Arcana, c'est un espèce de labyrinthe qui va pouvoir se stacker jusqu'à 3 fois. Donc si vous n'êtes pas là pendant 3 jours, ce n'est pas grave. Mais après quoi, il va falloir le faire. Ok ? Donc là, vous voyez qu'il y a des bonus. On va pouvoir ici avoir en particulier des Shards de façon à coup sûr. Et vous allez avoir aussi du stuff SSR et des poussières et de quoi invoquer avec les Shards ici. Donc ça, c'est ultra bien ce mode de jeu-là. Je l'adore. je vous le montre un petit peu après le temps que je vous montre aussi le Dream Expedition. Le Dream Expedition, c'est tout simplement un espèce d'abysse à la Epic Seven, de tour en gros. Donc vous allez bien sûr passer petit à petit. Vous faites les tâches normales, puis les tâches élites, puis les tâches régionales, puis les tâches et puis les tâches et puis machin, puis truc. Et à chaque fois que vous le faites, vous avez bien sûr une récompense pour y arriver une fois, puis ensuite à chaque fois que vous augmentez, vous avez d'autres récompenses, d'autres récompenses, d'autres récompenses qui vous permettent aussi d'avoir ça, qui vous permettent aussi d'invoquer. Vous avez bien sûr des petits trucs à regarder bien ici pour vous aider aussi au niveau des challenges puisque là, on voit que les tanks vont avoir 50% d'HP Shield quand ils sont joués. Donc là, on voit que Kiraya, si vous l'avez, ou ce personnage-là, ou ce personnage-là, ça va être quand même assez important au niveau des bonus. Donc là, c'est tout simplement des matchs. C'est tout con. Chose qui est bien, c'est qu'une fois que vous avez par exemple clean le régional A, quand ça refresh en début de semaine, vous allez pouvoir raid directement, récupérer toutes les récompenses et retourner au régional A. Donc ça, c'est quand même pas mal. Donc ça veut dire que si un jour, vous arrivez au World E, vous allez pouvoir chaque semaine, hop, regranger tout ça et arriver au World E directement. Pas dégueulasse. Je crois que ça marche comme ça. Je ne suis pas sûr si ça s'arrête à un moment donné ou quoi, mais en tout cas, ça marche comme ça et je vais vous montrer vite fait pourquoi c'est mon mode de jeu préféré. Tout simplement parce que c'est un petit peu aléatoire. Vous allez choisir donc un parmi trois leaders. Donc moi, je vais choisir celui-ci. et vous allez mettre vos personnages. Donc le truc, c'est que vous allez mettre les personnages où vous voulez avoir justement des shards. Donc là, je vais mettre mes personnages à moi que j'ai envie d'augmenter. Voilà, je start la battle et donc vous allez avoir plusieurs boss jusqu'à le boss final. Donc au début, ça va être assez simple. le truc en fait qui fait que c'est sympa, c'est que vous allez voir, je vais start la battle. C'est que c'est vraiment un petit, il y a un petit côté aléatoire mais généralement, vous pouvez arriver au moins jusqu'au boss vraiment tranquillement. Donc là, je vais poser elle puisqu'il faut savoir que le premier coup, il fait quand même moins mal. Je vais essayer de jouer elle puisqu'elle attaque en ligne comme vous pouvez le voir ici. Hop, donc, c'est terminé puisqu'elle est beaucoup trop forte. Donc là, c'est bon. Donc j'ai eu des récompenses comme vous avez pu le constater, j'ai eu kéké trop vite. Vous allez devoir choisir un buff entre chaque boss. Donc là, on voit que quand mon allié meurt, il va faire 100% de dégâts au leader ennemi. Là, je peux augmenter mon bloc rate de 40% ou ici, je peux faire en sorte que quand un ennemi crit, non, quand je crit moi sur un ennemi, ça va faire 50% des dégâts aux ennemis aux alentours. Donc ça, c'est quand même pas dégueulasse, donc je vais le prendre. Et ensuite, vous allez pouvoir choisir trois fois, pas forcément des SSR, des fois c'est, enfin vous avez un SSR garanti, des fois deux, des fois, et après ça peut être du SR ou du R. Donc là, je vais choisir Maki, je vais choisir ici Béatrice et je vais choisir Rikia. Et donc ici, je vais pouvoir faire fusion. Et donc les fusions, à quoi ça sert ? C'est que, là vous voyez, je vais prendre ma Maki et je vais lui donner une autre Maki. Alors je pourrais lui donner Béatrice, c'est juste que là je vais avoir 20, déjà parce que c'est une SR et surtout parce qu'elle n'est pas du même type. Alors que là, si je lui donne et le perso qui lui ressemble et en plus de la même classe, là vous voyez, c'est plus 65. Donc là, ça va augmenter ses attributs de 43% supplémentaires. Donc là, ça va faire plus mal. Et le truc, c'est qu'une fois que vous l'avez à 100%, vous allez gagner des shards. Donc une, deux ou trois de façon 100% random. Et donc ça, ça vous permet en free to play d'aller choper les persos que vous voulez. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir augmenter vos personnages tranquillement. Là, par exemple, je vais essayer d'augmenter. Donc là, si je voulais être efficient, je le ferais sur Miyuki mais là, Miyuki, je m'en fous puisque je sais que je vais l'avoir en 6HR dans pas longtemps. Donc c'est pas la peine. Je vais donner donc à Yuffie, peu importe. Et je restart la battle, ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous pouvez y revenir, il n'y a pas de problème. Ça enregistre. Et je vais quand même faire une petite summon pour vous. Donc ça, c'est pour pour le PVP. Ça, c'est pour ça, c'est quoi déjà ? Ça, c'est la Dream Arena. Donc ça, c'est le PVP. Ça, c'est la Guille, pardon. Et ça, c'est ce qu'on vient de voir. Donc là, avec l'exploration ou l'espèce de tower. Donc là, on a ça. Moi, en vrai, ce que j'aimerais bien, c'est avoir ce personnage-là. Donc je vais utiliser 10 tickets. Je suis déjà allé sur la fois 2. Un truc à savoir important sur les semaines, c'est que ce qui est écrit ici, First to summon fois 10, ça veut dire que si vous l'avez dès la première semaine, ça veut pas dire qu'à la deuxième semaine, vous allez avoir un nécessaire garantie. Non. Ça veut dire que ensuite, sur les 7 premières semaines, ensuite, vous avez une chance d'avoir aussi encore une fois une nécessaire garantie. Donc là, moi, vu que j'ai eu une nécessaire mais que je n'ai pas eu Jamie, maintenant, entre ma deuxième semaine et la septième, j'ai une chance de l'avoir. Par exemple, si j'ai la troisième, ça veut pas dire qu'à la septième, je vais avoir encore une fois un nécessaire. Donc là, on va tenter. Je prie. Donc pour savoir qu'on a une nécessaire garantie, c'est quand ce truc-là, il va pop en doré et qu'il reste un peu longtemps. Là, il n'est pas resté longtemps, donc je n'aurai pas de SSR. Je n'aurai que du SR en espérant avoir peut-être une panne. Ah, ça, c'est bien. Bah, parfait, comme ça, je vais pouvoir vous montrer ici. Hop. Une augmentation de lens en direct. Ah non, j'en ai pas assez la haine. Ah ouais, ok, il faut que je... Ça ne m'a donné que 30, je suis dégoûté. Putain, il me faut absolument une autre panne alors. Il faut que je l'augmente. Ok, bon, tant pis, je pensais. Et bien sûr, vous avez aussi plein d'autres trucs que vous allez découvrir petit à petit. J'espère que cette présentation assez longue vous aura plu, mais je voulais vraiment vous en parler et vous montrer dans les détails un peu à quoi ça ressemble. Vous avez eu quelques petits conseils aussi au fur et à mesure. Je vous invite vraiment à rejoindre le Discord puisque vous aurez des guides, des conseils que je n'ai pas forcément peut-être donné ici, une communauté et des guildes qui vous accueilleront donc sur le Discord. lien dans la description. Je vous fais des bisous. Je vous dis une très bonne journée à vous. Ciao tout le monde. Bye bye. Sous-titrage ST' 501